Avec ses 645 000 habitants, le Loiret représente à lui seul un quart de la population régionale. C'est le chef lieu de la région, axé autour d'Orléans, dont la zone d'emploi représente plus de 60% du département. Ici comme ailleurs dans la région, l'industrie comme les services ont subi les affres de la crise. De 6,2% de chômeurs fin 2008 en est passé à 8,1%. Tenter de stopper l'hémorragie est l'une des priorités. Nous voulons véritablement que les PME, les PMI de notre région et de notre département quand il s'agit du Loiret puissent apporter de plus en plus d'innovation de manière à être moins dans la dépendance des donneurs d'ordre et à être beaucoup plus dans l'apport de solutions techniques, de produits techniques élaborés pour être moins fragiles. C'est très important. Nous voulons aider dans le domaine économique le développement d'activités qui sont des activités non délocalisables. Vous savez, moi depuis que je suis députée européenne, je vais voir pas mal d'entreprises et voir le ressenti du terrain, quels sont les problèmes. Il y a beaucoup d'entreprises qui me disent, mais nous madame, on a des offres d'emploi, on ne trouve pas les jeunes ou les compétences nécessaires sur le territoire. Simplement parce que la formation professionnelle, qui est une compétence complète de la région, actuellement n'est pas trop en phase avec la demande. Donc ça, c'est quelque chose à ajuster. Au nord et au sud du département, c'est l'agriculture qui domine. Elle représente 6% de l'activité, principalement intensive car céréalière. Depuis plusieurs années, elle tend à se diversifier vers l'arboriculture, l'agriculture biologique, l'élevage ou encore la pisciculture. Pour nous, il est essentiel de défendre l'agriculture, une agriculture qui a fait d'énormes progrès, qui est une agriculture raisonnée, qui est exportatrice. Et puis derrière tout ça, il y a de l'emploi. Parce que derrière un agriculteur, il y a 7 emplois dans l'agroalimentaire, dans beaucoup de secteurs. Nous voulons, à travers nos interventions, nos aides, développer la recherche en agriculture, aider la découverte de nouveaux marchés, aider la transformation des produits, aider à l'installation des jeunes agriculteurs et stopper cette marche folle vers une extension toujours plus grande des entreprises agricoles. Orléans, une capitale régionale qui a bien du mal à jouer son rôle moteur en termes d'attraction face à Paris pour tout le nord de la région. Les étudiants comme les actifs d'Eure-et-Loire ou encore de Montargis choisissent souvent Paris par facilité. Nous voulons beaucoup plus de cohésion par tous les moyens, en particulier les voies ferroviaires. Ça aussi, au niveau de la région, on a un manque. Si les Montargois vont aujourd'hui à Paris pour travailler, c'est grâce à la région Bourgogne à côté qui s'est impliquée quand même. Aujourd'hui, si on n'a pas d'étudiants chartreins sur Orléans, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de voie ferrée entre Chartres et Orléans et qu'on n'a qu'une seule voie qui est hyper accidentogène. Nous avons, pour le mandat qui vient, un objectif fort qui est de poursuivre l'amélioration de l'offre de TER. C'est dans ce cadre-là que nous allons créer, en finançant quasiment seul, parce que l'État s'est désengagé, nous allons créer, recréer la ligne Chartres-Orléans. Elle est indispensable, Premier Maillon, Chartres-Vauvre, nous avons mobilisé des moyens importants pour cela. Pour affirmer le Loiret comme le centre régional, la région doit améliorer le maillage régional autour d'Orléans. La ligne TGV Grand Centre, partant de Paris, passant par Orléans et rejoignant Clermont et Lyon, et permettant ainsi de désenclaver le Loiret, le Cher et l'Indre, est l'un de ses enjeux, tout comme l'amélioration de l'offre TER. Face à la capitale nationale, la capitale régionale fera-t-elle le poids ?